Sous-titrage ST' 501 Alors, venez m'a le montrer, nous allons le présenter Patrick Cadet, qu'on est habitué avec les gens, mais avec la galerie Patrick Cadet. Patrick, congratulations, il est sorti au bureau de Faux Galerie, mon cher, mes compliments. Parlez-nous de l'expiration qu'il s'est fait pour vous, pour ouvrir une galerie d'or ici, dans Améthi Ville. Eh bien, bon, Michel et moi, ça fait bien longtemps que nous étions toujours aimés art, nos collectionneurs. Et puis, bon, la combination de business et d'or, à un point, c'est un peu plus l'artiste, dans le milieu haïtien, que nous parlons plus avec l'artiste, nous avons même dit, public, pour une minute. Côté que l'art haïtien était toujours très bien connu de par le monde, et jusqu'à présent. Mais, quand on sort de manque de confidence, et puis on sort de descente. Donc, moi, j'étais toujours en train de tenir avec l'artiste, et puis de grands leaders dans l'art haïtien, dans New York, etc. Et puis, on a dit, mais où est-ce qu'on va faire la galerie? Et puis, mais je connais, l'homme, il y a un grand madame avec Michelin, qui connaît le business libyen, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et puis, un jour, à la maison, nous avons fait une exposition privée, que Michelin m'a suggérée, et puis ça a très bien marché. Et puis, ce soir-même, Michelin m'a dit, vas-y Patrick. Et c'est ainsi que Belle Art Expo Galerie a commencé, ok? C'est de l'amour de l'art, bien que c'est une galerie où on vend, bien sûr, mais nous avons beaucoup d'autres idées aussi. À part seulement, nous voulons vraiment pousser l'art haïtien, développer l'art haïtien et le faire mieux connaître dans des communautés diverses et partout. Donc, Patrick, il y a un petit tour rapide, il y a un petit tour rapide, il y a un petit tour rapide, il y a un petit tour de galerie, pour voir qu'il y a un petit tour qui s'agit là, qui a fait un cœur content. Bien sûr. En général, bien que nous avons des pièces d'art partout dans le monde et le caribéen, mais nous représentons pile l'art haïtien. Par exemple, nous avons fait une belle exposition là, à côté que c'est vraiment l'art haïtien, beaucoup d'artistes anciens, l'école de la beauté, où il y a un petit jeune Cap-Vinit avec le Caleb, après ça, où il y a Francisco Gervais, qui fait peinture avec un couteau, qui est extraordinaire. Il commence à prendre pile en pile en pile de valeur. Bien sûr, Elie Lesko est l'artiste de la galerie pour le mois, donc nous avons une très belle, beaucoup de pièces d'Elie Lesko. C'est l'artiste, parce que chaque mois que nous avons... Vous allez se concentrer. Oui, chaque mois, nous allons avoir un futur artiste. Chaque mois, nous allons avoir un futur artiste. Et nous avons tantôt d'autres artistes aussi, mais il y a un artiste bien particulier, qui est ici, qui n'est pas trop bien connu, mais qui est extraordinaire, qui a beaucoup d'influence dans le studio de l'Amérique, malheureusement. C'est Franz Coulange. Franz Coulange, avec ses abstracts extraordinaires, c'est incroyable. Toute cette collection-là est de Franz Coulange, que nous représentons exclusivement, qui travaille avec nous. Nous avons des expositions à faire. Le 27 décembre, on sera à Manhattan, dans le Jazz Festival. On aura une exposition là aussi, le 27 décembre, et très bientôt une exposition à Washington. Je pense que j'ai un artiste, 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 j'ai un artiste. Alors, c'est son galerie totale, qui feature toute sorte d'or. Sans aucun doute, sans aucun doute. Non seulement qu'il faut avoir des prix pour tous les gens, et Haïti est l'un des plus grands pays dans le Caraïbe, qui produit artisanat extraordinaire. Les autres pays caribéens achètent d'Haïti pour aller voir nos touristes là-bas, chez eux. Donc, il y a beaucoup d'artisans Haïti qui font de très belles choses, qui sont très connus dans le monde. Donc, définitivement, c'est pour nous gagner, parce qu'ils font de très belles pièces d'art. Par exemple, ces sculptures-là, ont été faites avec une roche de rivière. Le type a pris tout son temps pour détailler cette pierre. Ça, c'est incroyable. Et ça, c'est un Haïtien. Ok, parfois, ils ne sont pas trop connus, ces gens d'artistes là. Donc, c'est ce que je te disais. Avant, que nos biens n'étaient pas d'artisanat, bijoux, sous-garde bien j'y a, garde de belles sacs en cuir qu'Haïtien ont offert avec une calbasse en bas. C'est incroyable, ça. C'est pierre taillé là pour les Haïtiens. On a un peu de tout. Et bel autre Expo Gallery, toujours après nous voulons, inventaires, chaque jour, au moins chaque semaine, nous embauchons un nouveau artiste, que c'est un sculpteur, que c'est un peint, etc. Donc, n'apprendi, n'apprendi. Et bientôt, sur l'internet, n'oubliez pas, bellartexpo gallery dot com, ou avion toute information sur l'Haïtien et tout ça. Et puis, bien, bellartexpo dot com, c'est là que nous voulons en ligne, que nous voulons un méchant inventaire d'Haïtien de toutes sortes. artisanale, handicraft, sculpture, métal, et puis, bon, les grands peintres Haïtien. Moi, j'ai toujours dit que, comme nous, nous avons une richesse dans l'Haïtien, j'ai toujours encouragé tous les Haïtien pour obtenir une pièce dans l'Haïtien de l'Haïtien, que ce soit peinture, sculpture, ou bien une pièce d'artisanat, parce que c'est ça qui fait que nous appréciez ça que l'artiste nous fait et c'est ça qui fait nous évoluer, c'est ça qui fait nous l'appréciation de l'Haïtien. Parce que c'est l'haïtien que nous avons un pays que nous avons toujours encouragé quelque soit, parce que, c'est un prix pour tout le monde, c'est un prix pour tout le monde capable de obtenir une pièce, une peinture Haïtien. Je n'ai pas dit un thème en vrai que, récemment, j'ai même eu un rapport avec deux personnes qui ont dit que peut-être l'art et l'artisanat Haïtien qui a peut-être la plus grande exportation que Haïtien a obtenu à travers le monde. Il n'y a pas à contrôler les libyens, mais il y a des gens qui ont l'impression. Et ce qui est le plus beau qui est le plus beau pays, c'est que il n'y a pas besoin d'ingénieurs, d'octeurs, et pourtant il y a une inspiration, créativité, pays. Il y a des gens qui ont besoin d'autres pièces culturelles, qui ont besoin d'une pièce culturelle. Donc, je pense que il y a un peu qui est important parce que nous, 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 que un Haïtien qui développe un pire de la artisanat, pas j'oublie ça, c'est les gens qui ont besoin d'aide, qui ne sont pas éduqués, c'est le même qui sont produits. Ce monde, ça a prouvé que il y a eu d'émotion et il y a eu d'autres capacités parce que il y a eu d'arriver à faire ça. Donc, c'est pour nous supporter les Haïtien. Chaque fois que c'est les gens qui sont malheureux peut-être qui ont besoin d'un saleté qui ont besoin d'être pour le faire. J'ai parfaitement raison. Moi, j'ai dit, parce que nous avons fait un voyage de Caraïbes, nous avons dit visiter 7 pays, Saint-Kil, Saint-Omal, la Dominique. Et je suis capable de dire qu'il n'y a pas de marcher, surtout dans les autres pays qui sont allés, c'est les autres Haïtien qui ont vendu. Toutes peintures sont les haïtiennes, toutes artisanes, toutes touristes, qui ont apprécié, ils sont contents. Nous sommes capables de dire, nous sommes capables d'avoir des missions, nous soutenons la Galerie Belle Art, nous achèons une pièce, nous avons des investissements dans notre vie, dans notre culture, dans notre famille, parce qu'on apprécie, et ce sont des belles bagayes que nous sommes capables d'avoir apprécié. C'est une pièce de Haïtien. C'est une chose wonderful. Patrick, est-ce qu'il y a une dernière chose que vous voudriez dire? All I have to say, I love Haiti, I love Haitien, and I love art, and frankly, I hope from my heart that we can bring something to the community that will enhance the community and give people the opportunity to get to know their culture much better. I would love that to happen. I love everybody out there, and I feel that also supporting the exportation of Haitien art is really helpful to the country and to the development of people, because people grow from it. It's incredible. They are artists. They were nothing. Now, they work for themselves, and they can just produce and have a much better life. So, therefore, it's a good cause to encourage beside Bell Art Expo. Laura ici en général. Thank you. Thank you so much, Patrick. Nous parlons sur Chocbeck, et puis nous parlons avec Closing Comments. Yeah, that's true. There's nothing but... Or the music. Il Kébetopoun, with Disappoint qu'on cultura, nous alerte de Kontibaults. Il est la tour, et il y a deux sèches, and il y a deux sèches, il est la tour. Situation de la neighbourhood, c'est une już, Il pense que c'est incredible. Il y a deux beso shamits, il a deux sèches, Il y a deux sites. Il y a deux sites, il y a deux sites. il y a deux sites. pour qu'il n'y ait pas d'étoile. Monsieur, nous allons cliquer ici, parce que je veux dire... Patrick, vous pouvez être ici? Moi, je vais venir ici. Bon, là, monsieur, nous seriez, nous avons passé un temps très agréable dans le Mestin de Paris, un nouveau magasin qui fait couvrir dans la ville. Et comment passez-vous à Monsieur et Patrick qui est le dernier 50 ans que vous souhaitez de la communauté pour le Mestin de Paris? Patrick? I'd like to say thank you to you for coming. And thank you everybody for your prospective visit at Mestin de Paris and Belle Haute Expo. On behalf of the Mestin de Paris staff and the Belle Haute Expo staff, we want to wish you all a happy holidays. We wish you the best for you and your family. Thank you so much again. Tell them to come to pick up that beautiful, that beautiful painting. That's the best. Look at that. Wow. I love it.